Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on change les commodos d'origine. Dans l'épisode précédent, on s'est occupé de l'embrayage. On a maintenant un embrayage qui est fonctionnel. Nickel, on peut bien le régler ici et le régler ici si on a besoin. Le frein fonctionne, donc on a les deux leviers qui marchent. Le guidon est presque terminé, il manque juste les commodos à installer sur les deux côtés du guidon. Les commodos d'origine, on avait ces commodos-là et ces choses-là. Donc c'est en plastique, c'est pas très joli, c'est un peu grossier. Je vais les enlever ceux-là parce que je les aime pas, je vais en mettre d'autres. J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'attaquent ou qui changent les commodos. La plupart des prépas qu'on voit, les gens gardent un petit peu les commodos d'origine. Parce que je pense que ce qui fait peur, c'est l'électricité et c'est ça en fait. C'est une fois qu'on a débranché toute la moto et qu'on la mise à nu, on se retrouve avec ça et ça peut faire peur. On peut paniquer à la vue de ça, mais je vais vous montrer que c'est extrêmement simple à comprendre et qu'avec un peu de logique, on s'en sort extrêmement bien. Alors je vais essayer de vous expliquer de manière simple ce qu'on retrouve ici pour pas qu'on se perde et surtout faut pas prendre peur. Moi j'ai tout démonté d'un coup et en fait maintenant je me rends compte que c'est assez simple vu qu'en fait toutes ces prises qui sont là, il y en a aucune qui sont identiques. C'est-à-dire quand vous allez remonter les choses, si ça ne rentre pas, c'est que c'est pas la bonne. Donc on a ce gros noyau central, j'ai envie de dire, sur lequel on va venir brancher tout ce qui est branché sur le guidon. C'est-à-dire qu'on va venir brancher les commodos, on va venir brancher les freins, l'embrayage et ensuite il y a un petit câble ici là qui part de l'étrier de frein. Je suppose que c'est l'ABS et donc on va venir brancher ça aussi. Maintenant qu'on a ce gros tarp, on peut prendre chaque prise et un petit peu séparer les choses. On voit qu'on a trois branches principales. La première, la branche du milieu, c'est simplement votre phare. Donc on a cette prise là, qui est une prise H4 et la majorité des phares qu'on trouve sur le marché, ils se branchent directement sur cette prise et il n'y a pas de souci. Ici on a les deux petits câbles qui correspondent, il me semble, aux phares d'urne. Donc ça, c'est votre phare avant qui va se brancher sur ces câbles qui sont ici. Ensuite, je prends cette branche là. Ici, on a plusieurs prises différentes et plusieurs couleurs. Je sais en démontant les câbles que typiquement, le noir et le rouge correspondent aux commodos. Si je reprends les commodos d'origine, on voit que mes deux commodos, j'ai une prise noire et une prise rouge. Et bien ces deux prises là correspondent aux prises qui sont ici. Ensuite, on a une petite prise verte là. Donc cette prise là, elle est reliée au levier de frein et c'est cette prise qui indique qu'on est en train de freiner. Et du coup, c'est ça qui permet de trigger le feu arrière. Cette prise ici, la blanche, un petit peu hermétique, c'est la prise qui vient ou sur laquelle on va venir brancher le petit câble qui part de l'étrier de frein. Donc je suppose que c'est la baisse. Donc voilà pour ici. Ok, on a une petite prise blanche là. Celle-là, ça correspond au clignotant, le droit ou le gauche, je ne sais plus. On en a deux en fait, on a la même mais en noir. Et du coup, pareil, sur vos clignotants, vous aurez une prise noire et une prise blanche. Il faut simplement les brancher dessus. Et ici, on a cette prise noire là. Elle correspond au contacteur, donc c'est la clé. On a la petite prise noire qui est le clignotant. Cette petite haute prise noire là, un petit peu chelou. Et celle-là, c'est celle qui vient se brancher sur l'embrayage. Et les deux petites prises en plastique là, c'est celle qui vient se brancher sur le compteur. Et enfin, on a cette dernière prise jaune là. Et celle-là, les amis, je ne sais pas ce que c'est. Il me semble que quand j'ai tout démonté, il ne me semble pas qu'elle était branchée. Parce que j'ai déjà tout remonté la moto, j'ai déjà fait des tests et tout. Et celle-là, je ne sais pas à quoi la brancher. Donc, si quelqu'un le sait, ça serait génial. Sinon, je vais peut-être jeter un oeil sur le schéma électronique pour voir si je trouve des infos. Du coup, voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, on va tout rebrancher. Et le but, c'est que la moto tourne, fonctionne. On ne va pas brancher le phare parce que la flemme. Donc, on va tout rebrancher. Et puis, on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je rebranche le commodo droit de la moto. Je branche le commodo gauche de la moto. Je branche le frein avant. Je branche l'embrayage. Je vais brancher mon contacteur. Ici, on a l'ABS. Donc, c'est le câble qui part de l'étrier de frein. Donc, il me reste le compteur qui est ici. Il me reste les deux clignotants. Le câble jaune, je ne sais pas ce que c'est. Et il me reste le phare. Donc, vous voyez, le compteur, c'est uniquement deux câbles qui sont ici. C'est celui-là. Et c'est celui-là. Alors, tout est branché. C'est un peu le bordel, là. Mais c'est vraiment uniquement pour voir que tout fonctionne avant de brancher le nouveau commodo. Donc, voilà. J'ai le contacteur de clé qui est là. J'allume. Ok. Ça a l'air d'être tout bon. Les commodos sont là. Est-ce que si je démarre... Ok, c'est bon. Ça, ça marche. Pareil ici. Est-ce que les clignotants fonctionnent ? On est bon. Est-ce que le phare arrière fonctionne ? Ok. On est tout bon. En gros, là, j'ai tout branché. Et on voit qu'il y a tout qui fonctionne. Les prises qui restent, c'est uniquement les phares et les clignotants. Et ça, pareil, c'est extrêmement facile. Le compteur marche aussi. Je suis à 4771 km. J'ai l'info. Et il va falloir que je rentre ce chiffre dans le nouveau compteur. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter les nouveaux commodos que j'ai trouvés. Et puis, on va installer tout ça ensemble. Alors, voici les commodos que j'ai commandés chez Remotor Cycle. Je remercie très chaleureusement Romain qui me les a envoyés gratuitement. Et le but, c'est de vous faire une petite vidéo de comment monter ça sur votre Royal Enfield. Et je pense que c'est fitable sur la majorité des motos. Donc, on a le commodo droit et le commodo gauche. On va aller prendre un parrain et puis on va voir un petit peu ce qu'on a. Ça, c'est le commodo droit de la moto. On a notre coupe-circuit, notre démarreur. Et on a deux boutons en plus là. On en a un ici et un ici. Il y a deux types de boutons. Il y a les boutons poussoirs. C'est-à-dire, comme le démarreur, c'est qu'on appuie et le bouton se relève automatiquement. Et on a des boutons du type un peu comme le coupe-circuit. Une fois qu'il est enclenché, on peut rappuyer dessus pour le désenclencher. Donc, là-dessus, on a un bouton poussoir ici pour le démarreur. C'est un interrupteur. Et derrière aussi, interrupteur. Typiquement, le bouton poussoir, c'est utile pour le démarreur ou le klaxon. Les interrupteurs, c'est utile pour les plans phares ou les clignotants, par exemple. Le commodo gauche, un petit interrupteur pour le clignotant. Donc, on a bien trois positions. Pareil pour les plans phares. Le klaxon ici, bouton poussoir. Tout est métallisé. Il y a vraiment tout qui est en métal, mis à part peut-être ça qui est peut-être en plastique. Ils sont livrés déjà dans une gaine. Il n'y a plus qu'à couper et qu'à faire les prises. Si on veut les comparer aussi aux commodos d'origine, donc on voit vraiment que la diff, c'est vraiment le jour et la nuit en termes de taille. On va avoir quelque chose de beaucoup plus épuré. Ici, on n'a que deux boutons, alors que là, on en a quatre. On va voir un petit peu quels outils il nous faut pour faire tout ça. Et on va voir que c'est extrêmement simple. On va avoir besoin de plusieurs choses. La première, c'est des deux commodos d'origine, puisqu'on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et on va analyser un petit peu les deux prises qui sont là. La deuxième, c'est des cosses et des prises universelles. Donc ça, ça se trouve pas cher dans des magasins de bricolage ou sur Internet. Ça peut venir aussi avec ce genre de pince. Donc c'est des pinces qui permettent de venir mettre les cosses sur des câbles. C'est extrêmement pratique. Et une pince à dénuder pour dénuder les câbles. Là, on a tout pour fabriquer nos câbles et pour fabriquer nos prises qui vont venir se brancher sur le faisceau électrique. Le but, c'est de venir fabriquer une de ces prises comme ça. Donc on va un petit peu copier ce qui est fait sur les commodos d'origine et l'adapter sur nos nouveaux commodos. Une autre chose très importante, c'est le schéma électrique de votre moto. Vous pouvez le trouver à la page 694 du manuel d'atelier. Mais en gros, sur le circuit diagramme, ça peut faire très peur. Mais en fait, c'est extrêmement simple. On peut repérer les différents éléments. Par exemple, là, on a ici notre commodo droit. Et en fait, on remarque qu'on a notre kill switch qui est ici. Et on a notre starter qui est ici. Donc là, qu'est-ce que ce schéma nous apprend ? Donc il nous apprend que le kill switch et le starter, ils sont branchés à cette prise ici. Ils correspondent à notre prise rouge qui est ici. Et on remarque qu'on a 4 câbles qui ressortent. Et que ces 4 câbles sont branchés sur les pins 4, 7, 8 et 9. Donc ça, c'est hyper simple sur ce commodo ici. Parce que justement, on n'a que 2 boutons. Mais c'est un petit peu plus complexe sur le commodo gauche qui est ici. Et donc là, on a notre klaxon, les clignotants. On a le feu arrière avec l'appel de phare qui est ici. Et du coup, en fait, tous ces câbles-là, ils sont branchés. Typiquement, le klaxon est branché sur la pin 9 et la pin 7. Les clignotants sont branchés sur les pins 1, 2 et 3. Ensuite, l'autre chose à prendre en compte, c'est sur les nouveaux commodos, il faut savoir à quoi correspondent les différents câbles qu'on a ici. Du coup, sur le site de RemotorCycle, vous avez l'indication. Sinon, vous pouvez leur demander directement sur Instagram. Et ils vous répondront gentiment. Donc typiquement, sur ce commodo-là, je sais que le starter correspond aux 2 fils bleus. Et je sais que le kill switch correspond aux 2 fils rouges. Ensuite, les 2 autres boutons, je n'en ai pas besoin. Mais je vais sûrement les utiliser plus tard pour les mapper sur d'autres fonctionnalités. Notamment peut-être sur le compteur MotoGadget. Je sais que le bouton à l'avant correspond aux 2 fils noirs. Et je sais que le bouton à l'arrière correspond aux 2 fils blancs. Alors, on va commencer par préparer le commodo droit de la moto. Je n'ai pas besoin du blanc et je n'ai pas besoin du noir non plus. J'ai besoin du rouge et du bleu. Du coup, on va dénuder les câbles et installer les cosses là-dessus. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et maintenant, il faut juste installer ce câble dans cette prise ici. Mais du coup, il faut un petit peu comprendre comment ça s'interprète. On sait que sur cette broche-là, la pin 4, 7, 8 et 9 sont utilisées. Et en fait, cette broche, après avoir fait plusieurs tests, elle se lit de ce sens-là. Donc là, on a les pins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On sait que la pin 4 et la pin 7 correspondent au starter. Et que la pin 8 et la pin 9 correspondent au kill switch. Si je prends une de ces broches-là vierge, le but, c'est de reproduire la même chose. Au pin 4 et 7, on va venir brancher notre starter sur le commodo de Remotor Cycle. Le starter correspond au câble bleu. On va mettre les deux câbles bleus sur les pins 4 et 7. Le starter est branché. Il faut vraiment faire gaffe à ne pas se gourer de sens. On a envie de le lire comme ça, mais c'est vraiment à l'opposé. Et le kill switch, donc le rouge, sur les pins 8 et 9. Et voilà, le premier commodo est terminé. Donc, il n'y a rien de plus simple. On a bien les deux broches là. Il est vraiment identique. On est parfait. Et du coup, c'est bon. On va passer à l'autre commodo qui est un petit peu plus complexe. Donc là, il y a un peu plus de câbles que sur l'autre. C'est normal vu qu'il y a plus de fonctionnalités. D'après Remotor Cycle, les deux câbles bleus correspondent au klaxon. Les deux câbles blancs plus le câble noir correspondent au clignotant. Les deux câbles verts correspondent au plein phare. Et enfin, on a les deux câbles jaunes qui correspondent au bouton derrière et qui sera plus au niveau de l'appel de phare. Du coup, je vais tout brancher en respectant ce qui est indiqué sur le schéma électrique. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc là, on va venir brancher le klaxon, donc les câbles bleus en 7 et en 9. Le clignotant qui est en 1, 2 et 3. Donc, d'après le schéma, ça, ça va venir ici. Du coup, c'est installé dans les prises là. Donc, on a nos deux commodos qui sont opérationnels. Et théoriquement, il n'y a plus qu'à les brancher sur la moto et tout devrait fonctionner. On a compris comment fabriquer ces cosses pour mettre des nouveaux commodos. Et là, il suffit juste d'intervertir un petit peu les fils si on a des problèmes de faire 2-3 tests. Mais normalement, ça joue. Il n'y a rien de plus à faire. On va installer les commodos sur la moto, les brancher et voir que tout fonctionne. Ok, j'ai installé les deux commodos. Donc, voilà un petit peu le résultat final. Donc, c'est clair que maintenant, on a un truc full black. Hyper cool, ça va bien flush avec la poignée là. Du coup, j'ai tout rebranché aussi les accessoires là. Donc, le feu d'origine, les clignots, le compteur. Juste histoire de voir qu'au niveau des branchements, des commodos, c'est tout bon. Donc, le commodo gauche, il est branché sur la prise noire. Et le commodo droit, il est branché sur la prise rouge. Ok. Maintenant, on est ici. On a le coupe-circuit. Ok. Donc déjà, ça, ça fonctionne. On entend bien la pompe qui se met en place. Et ici, on a le démarreur. Ok. Je vais éteindre le pack. Et de l'autre côté, le plein phare. Qui fonctionne. Le klaxon, attention les oreilles. Ok. Nickel. Et les clignots. Ok, c'est bon. Le câblage a bien été fait. Hop. L'autre clignot. Et bien, on est nickel. Donc, voilà. Les commodos sont installés. Opération plutôt simple. J'espère que ça a été clair. Et puis, on va s'attaquer à la suite dans les prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais remercier sincèrement Romain de chez Remotor Cycle de m'avoir envoyé ses commodos. Il n'était pas obligé. Et en échange, j'ai fait une petite vidéo tuto. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris un petit peu comment ça fonctionne. Je sais que l'électricité, c'est qui fait le plus peur généralement sur une moto quand on bricole un petit peu. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ce que j'ai fait aujourd'hui et ce que vous allez voir dans les futurs épisodes, c'est des choses que j'ai déjà testées. J'ai déjà mis un nouveau compteur, déjà mis un nouveau phare. J'ai tout monté pour voir un petit peu où c'est que j'aurais des difficultés. Si jamais, vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez un peu être spoilé. Parce que je mets des petites photos et j'explique un petit peu plus ce que je fais. Et on voit un petit peu l'avenir de cette décade. Merci à tous de m'écrire. C'est hyper cool. J'essaye de répondre un petit peu à tout le monde. Et ça me fait vraiment plaisir ce qui se passe. Il y a de plus en plus de gens qui sont là, qui me partagent leur expérience et qui me donnent des conseils. Moi, je suis hyper content. Encore une fois, je ne suis pas du tout un professionnel et je n'ai pas envie de l'être. Il y a sûrement plein de trucs que je fais mal. Je suis vraiment ouvert à toute critique et balancer vos conseils, balancer tout ce qu'il y a. Mon but, c'est vraiment de faire un super café racer sur une bécane comme ça et de montrer qu'on peut faire les choses par soi-même. Du coup, merci à tous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus. Sous-titrage ST' 501